Bonjour tout le monde, nous sommes le 3 septembre 2023 et en direct du Cheval Blanc, vous écoutez l'album PODCAST! Hey bonjour tout le monde, mon nom est Hugo Lachance, bienvenue à l'album PODCAST! Vous assistez aujourd'hui au dernier épisode de la première saison. Vous assistez aussi au dernier épisode du spécial 30e anniversaire de WD40, et vous assistez aussi à un moment historique, oui monsieur, mesdames, vous faites histoire ce soir parce que c'est la première fois qu'un PODCAST est enregistré au Cheval Blanc. Évidemment c'est un enregistrement qui est audio et vidéo, je vous invite à aller faire un tour sur Facebook, Instagram, le podcast est disponible sur toutes les plateformes et sur Youtube, bon ça va pour ça. Le concept du podcast, pour ceux qui ne le connaissent pas, bien c'est que je reçois un artiste, puis on parcourt un de ses albums, une chanson après l'autre, c'est vraiment le podcast de base. L'idée, ça a commencé avec WD40 parce que cette année c'est notre 30e anniversaire. Moi ça fait 15 ans que je suis avec eux, mais eux c'est leur 30e anniversaire, puis fidèles à nous-mêmes, pour le 30e anniversaire, on n'a absolument rien organisé. Fait que, fait que, fait que j'ai dit écoute, on va faire un podcast, right, on essaye ça, t'sais, puis là je me disais, attends un peu, si j'y prends goût, qu'est-ce qui va arriver? Alors j'ai décidé de faire mon propre podcast à moi. Alors pour ceux qui sont au courant, oui, est-ce qu'il y en a qui sont ici, est-ce qu'il y en a qui connaissent le podcast? Oui, yeah, merci. J'aimerais ça remercier les autres qui sont là par hasard, parce que vous remplissez la place. Je tiens à remercier évidemment tout le monde qui sont là, c'est vraiment chouette, c'est une première pour moi aussi. Je vous avoue que je suis un peu nerveux, c'est comme si j'avais pris deux, trois shooters d'anxiété avant de monter sur scène. Mais ça va passer vite, mais ça va être parfait. Alors voilà pour ça. Donc oui, donc le 30e anniversaire de WD40, le but c'est que j'ai fait un épisode pour chacun des albums. Pour être tout à fait transparent, il nous reste la nuit juste après le déluge à enregistrer, on va le faire plus tard. Aujourd'hui c'est comme, on déroge un peu du concept habituel, parce qu'on va parler un plus, c'est comme un épisode pour rapper un peu le spécial 30e anniversaire. Accueillez mes invités, s'il vous plaît, Alex Jones et Étienne Carrière. Il amène son petit lunch, lui. Je t'ai amené des cornichons. Écoute, ça va sentir bon, ces petites moumouttes de micro-là, non? Ça va être les prochains invités qui vont aimer ça. Pas grave, c'est pas nous autres. Les cornichons, ça sent rien, c'est biologique. OK, on est ici au Cheval Blanc. D'ailleurs, je tiens à remercier les gens du Cheval Blanc, qui est une microbrasserie établie à Montréal, sur la rue Ontario. Depuis quoi? Depuis 81, à peu près? Est-ce qu'il y en a qui connaissent leur histoire de bière? 96! 90? 6! 6! Bon, parfait. Moi, j'ai tellement pris un coup ici, souvent, là. Bien, c'est ça. Oui, mais avant, c'était plus petit. Oui, encore un pile. Hé, c'est quoi le home? Il y a une espèce de... Ça, c'est drôle, en est-ce? Elle était bien envoyée. Je sais pas si c'est qui que l'a faite, là, mais... Ah, c'est bon, ça. Ouais, fait que, t'as si au Cheval Blanc, ça vous rappelle quoi? Êtes-vous déjà joué, ça? Oui. Moi, j'ai jamais joué à 15 ans. J'ai jamais joué, ça, je pense, avec... Ouais, mais on t'avait pas invité, celle-là. On a-tu déjà joué, ça? Oui, mais je m'en rappelle plus. Mais c'est parce que là, il faut remplir un peu. T'aurais-tu mangé avant le podcast? Non, l'autre jour, non, oui, oui. On avait joué, mais... On avait joué, puis là, je fais le blanc, mais pas au Cheval Blanc. Non, on a déjà joué au Cheval Blanc. Bon, OK. Moi, j'ai déjà réparé l'horloge. Ah oui? Mais t'as déjà joué avec Away de Voivode, ça? Oui, oui! T'as fait une tour de W40 avec Away de Voivode. Oui! Oui! Je m'en rappelle, ça. Puis il me dit, Chris, il dit... J'appelais-toi, il finit tes patentes, là. T'avais fait... T'avais fait... C'était quoi? Bien, Astronomie dominée, je pense? Non, c'était tout pour le... Il est pas capable de faire Astronomie dominée, là, je veux dire. Ouais, j'avoue que... C'est la gramme de mort, mais Away, vu qu'il connaît... Il a joué dans Pink Floyd, hein? Bien, oui. Fait que le bout de Pink Floyd, il était vraiment bon. Oui. Alex, il vient me voir, il me dit, Hugo, il dit... Tu sais, Away, là, il écrit vraiment bon, hein? Oui, effectivement. Effectivement. Donc, là, on vient de traverser à peu près une dizaine d'heures de podcasts. Oui, je sais, c'est long. Bien, oui, c'est long, certain. Puis il nous en reste un à faire en plus, hein. Vous en avez fait 10 heures de podcasts. Bien, bien, oui, à peu près, oui. On est-tu arrêté pisser? On est arrêté pisser à tous les épisodes. Mais je te dirais que le dernier qu'on a fait, là, on s'en rappelle pas bien. Avec 10 heures de podcasts sans pisser, ça va être long, hein? La dernière fois, on avait fait un panache à Chicouti. Je savais qu'on serait là. Mais un podcast, là. Oui. T'es-tu obligé d'écouter ça, podcast? Ah! Non, mais tu peux écouter avec podcast. Ah! Arrêtez. Des jokes de marron. Eh, si tu veux, je fais des jokes de pécu. OK, vas-y. Bon, vas-y, pose-toi des questions, là. Pose-toi des questions. Ben, écoute. Non. On est-tu là pour le 30e anniversaire? C'est pas mal, ça a été. J'ai enlevé mes lunettes, je suis plus beau. On va dire comme toi, je pense que ça va être un podcast qui va être assez difficile. Eh, on est là pour le 30e anniversaire. Qu'est-ce que ça fait d'être des rock stars de l'Underground 30 ans de carrière? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres? Quand t'es une rock star de l'Underground, personne te connaît de toute façon. Personne nous connaît, mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce que ça fait pour vous autres après 30 ans? C'est quoi 30 ans de rock pour WD40? Ben, moi, c'est... Comment je pourrais dire? J'essaie de toujours shiner mon étoile tous les matins. Hum, hum. Non, mais je sais pas. Ça a tellement passé vite, hein. Ben là, ça n'a pas été évident non plus. T'as plusieurs preuves là-dedans. C'était hier. Hier encore, j'avais 20 ans. Effectivement. Mais c'est vrai, hein? Hier encore, t'avais 49 ans. Je tiens à te le préciser. Ça a vraiment passé vite. Puis écoute, on a tellement vécu de beaux moments, puis on a tellement vécu de moments de marde. Puis... Mais ça, c'était même bout à bout, t'as plus de marde. On dirait oui. Non, mais moi, je sais... En plus, moi, je suis zen maintenant, là, mais... C'est ça, pareil. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on a passé... On a passé tous les albums, toute votre vie au complet. Il y a des moments où est-ce que... J'espère que le meilleur est derrière nous. C'est fait parce que j'en fais partie des coups, là, t'sais. Les 15 dernières années n'ont pas été si pires, là, mais... Mais c'est ça. Fait qu'après ce nombre d'heures de podcast-là, qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous avez retenu de ça, dans le sens que... Qu'est-ce que ça vous fait de tout repasser, votre histoire? Bien là, j'en parle à toi les fins de semaine. Je sais pas, non. Bien oui, participe à ce qui... Non, mais il faut que tu... Ouvre-toi! Bien oui, ouvre-toi un peu. Je veux savoir comment j'ai vécu mes 10 heures de podcast. Moi, je vais te le dire. Les deux premières fois, on gelait bien raide dans le petit coffre. C'était épouvantable. Non, mais c'était des beaux moments, moi aussi, je trouve. Après... C'était comme une thérapie pour moi. Bien, moi aussi. Moi, c'était comme une thérapie. OK. Moi, j'aime ça. Ça m'a fait du bien parce que moi, de toute façon, depuis que je fais de la musique avec mon frère, à toutes les fois qu'on répète... On fait une thérapie. C'est une thérapie. Oui, parce que c'est ce qu'on jase... Parce qu'on se dit des choses. Oui, oui. Une autre job. Je te dirais que tu te répètes tellement que... Non, en tout cas, c'est pas grave. C'était beau, ce que je voulais dire. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Pour moi... Attends, je vais te flatter le dos. Pour moi, le rock est un peu une thérapie. C'est le seul moment où je me retrouve entre hommes. Parce que sinon, je n'aime pas la compagnie des hommes. Moi, je n'ai pas d'amis. C'est pour ça qu'on ne pratique pas tant, parce qu'on parle tellement entre les tunes. Mais c'est ça. C'est le seul moment où je retrouve... Je retrouve la compagnie des hommes. Moi, je dirais une franche camaraderie. Oui, une franche camaraderie. Comme ça, c'est les seuls moments. Parce que moi, sinon, je n'invite jamais de... Hé, je vais inviter mes chumés à la maison pour écouter le hockey. Je ne sais même pas qui c'est qui joue au hockey présentement. Mais c'est parce que tu as juste écouté le basketball, là, gros. Je n'ai même pas le poste pour pogner les postes de... De hockey. De hockey, tu sais. Tu sais, moi, j'écoute... Tu sais, genre... La semaine verte. Je n'écoute plus la semaine verte. Mais ça existe-tu encore? Je ne sais pas, mais j'aimais ça, la semaine verte. Mais j'écoute... Ben, des émissions, là. Mais non, mais... J'écoute... Tu ne sais pas ce que tu écoutes. Non, mais je m'endors tout le temps. Ah, OK. C'est ça. Finalement, je n'écoute rien, tu sais. Moi, tout ce que je veux, c'est faire l'amour, mais finalement, je m'endors aussi. Ça, c'est à la cinquantaine, hein? Ça va être ça. On salue Hélène, en bas, hein? Oui, oui. Les gars, pour le 30e anniversaire, on n'a tellement pas eu d'initiative qu'il y en a qui l'ont pris pour nous autres. Ben, écoute, c'est parce que nous autres, on n'a pas d'initiative. Nous autres, ça fait 20 ans qu'on se dit qu'on est séparés. Il y a toujours du monde qui veut l'essayer, mais ça n'a pas d'initiative. Tu t'es séparé? Non, je me suis pas séparé de mon épouse. Non, c'est pas ça que je dis. Mais je m'ai dit ça. Je parle dans notre ban, Innocent. Je t'ai invité à souper, en fin de semaine. D'ailleurs, merci, ça n'arrivait plus. Quand ma femme m'a dit ça, j'ai dit « Ah, ouais! » T'es-tu allé au moins, non? Non, mais c'est... En fin de semaine prochaine. Parce que c'est mon anniversaire. Là, t'es séparé. Ah, oui, OK. On n'est pas séparé, Innocent. Mais tu ne peux pas inviter non plus. Là, là, on vient de m'inviter. Je peux quand même pas... Parce que t'es pas venu. Si on m'invite, je peux pas... Tu sais, je suis content qu'on fasse un parallèle. Parce que quand on invite... Quand on se fait inviter, Hugo... Faut y aller. Des fois, on n'invite pas d'autre monde. Bon, OK, tu peux venir aussi, là. Hé, en tout cas, je fais un blanc, pas de bière au cornichon, pas dans la crise. As-tu essayé la bière au fromage? Il y a des mottons dedans. Ah! Ça, c'est ce qu'il y a, man. OK. Ouais, bien, c'est ça. Vu qu'on n'a aucune initiative, il y en a qui ont pris l'initiative pour nous. Alors, cette année, il y a le festival, le culte de Port-Alfred, David Delavay, qui ont pris l'initiative de nous faire un vinyle. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est en partie là pour présenter notre premier vinyle. C'est ça, la notoriété. Le monde, ils font des affaires pour nous autres. Moi, j'ai pas de table tournante, mais bon. Je suis abonné à Apple Music. Moi non plus, mais ma fille, Anne Neude. C'est-à-dire, c'est le vinyle de ma fille, ça? Non. Ça, c'était Hugo, ça. Mais j'aime ça parce qu'il y a une pochette en plastique par-dessus. Puis en plus, on va regarder l'intérieur. Bien, ça évite d'avoir des traces de fromage et de conneries chauds sur mon vinyle. Mais fais attention parce que moi, dans l'eau que j'avais donnée à Bolduc, il y avait des affaires cachées dedans. C'est bien compliqué à sortir. Non, non, c'est pas inséré, là. Puis? Checkez ça. Oh! Il y a un peu de nous autres là-dedans. Ça, ça doit vraiment coûter cher parce qu'il est transparent. C'est un vinyle en plexiglas. Elle brise-le pas, c'était Hugo. Oui, ça aussi, c'est mon vinyle. Non, mais c'est l'initiative de la gang d'Orloge Chimard puis du festival Le Culte à Ville de la Baie. Dans les organisateurs, il y a un d'autres, Pierre-Luc, qui a une machine à graver des vinyles. Puis il nous a offert de graver 50 vinyles. Ça fait qu'on a fait sa compilation à peu près... Ouais, ça, c'est... C'est comme voir de Cracker Jack. As-tu vu? Il y a tout le temps des affaires cachées dans ces affaires. Ben oui, c'est fou, hein? C'est bizarre. Donc, on remercie la gang du... Il y a des coupons pour aller chez Métro aussi. Qu'est-ce qu'on est niaiseux? L'autre jour, je suis allé chez Canadian Tire, là. Il est beau, celui-là, par exemple. J'avais 25 piastres. Oui, c'est moi qui l'a fait. T'as une carte Canadian Tire? Une carte des crédits Canadian Tire? J'avais des points. C'est une crosse, ça. 25 piastres. 25 piastres. Moi, j'ai une carte SAQ, mais on s'en reparlera. SAQ, j'en ai en tabarnak. L'autre jour, 60 piastres. 60 piastres, la carte des SOQ. Ça m'étonne pas, Baudry. 60 piastres. Qu'est-ce que t'as acheté avec? J'ai acheté du fort. Oh! C'est pas ça que t'as la face rouge de main. J'ai acheté du fort. La dernière fois, c'est parce qu'il est en vacances. Ça, c'est parce que là, c'est à cause de sa carte des SOQ. Écoute, c'est quoi la pertinence de faire une compilation maintenant? Ça, je le sais pas, pas en tout. Écoute, la pertinence. Moi, j'ai toujours voulu être quelqu'un. Je suis toujours quelqu'un de très pertinent. Moi, je suis assez pertinent comme personne. Mais je me rappelle même pas c'est quoi étonne qu'on a mis dessus, mais je trouve que c'est une très belle pochette. Moi, comment ça va? Mais moi, c'est... Passe, passe! Non, mais un peu, mais j'ouvre une part. Moi, là, je savais même pas que c'était par rapport au vinyle qu'on était là aujourd'hui. Moi, non, mais j'ai su tantôt. Là, je dis ça à Alex tantôt. Je disais, non, mais c'est pas le dernier album, c'est le vinyle. Tiens, ah ouais! Fait que là, quand j'ai parlé à Pat, qui était chez nous hier, c'est mon seul ami, il était pas au courant non plus. Fait que là, c'est nouveau. Parce que moi, je pense qu'Hugo, il fait ça, c'est pour nous garder comme sur la corde raide. Ben oui, ben oui, c'est là que c'est un point, parce que si vous vous préparez, c'est pas bon. On parlait que rien dans l'urgence, ben c'est ça. Ben Alexandre, c'est la seule chose qu'elle veut faire, mais en tout cas, c'est une autre affaire. Une autre affaire. Moi, l'urgence, c'est ça. Non, ben tu parlais de la pochette, Alex, parce que pour le vinyle, Alex, il me dit, Hugo, il dit, il dit, Hugo, il dit, je t'envoie quelque chose, il faut faire la pochette comme les Peel Sessions. Pas moi de ça, Alex. Je pense qu'Alex, c'était Joy Division, t'avais en tête un peu, pour vrai? Non, c'était le birthday party. Non, mais peu importe. Pas part de toi, c'est Joy Division. C'est Joy Division. Non, mais les Peel Sessions, parce que c'est John Peel, le défunt DJ légendaire britannique, qui a fait faire des sessions d'enregistrement de multiples bennes alternatifs qui ont bercé mon enfance. Et puis, moi, je lui dis, on va faire quelque chose dans le même genre. Quelque chose de simple, d'épuré, d'efficace et délégant. C'est beau. Donc, c'est ça, c'est pour ça, tu sais, monochrome. Un peu comme moi, tu sais, gris, noir, blanc. Ben, c'est plus gris, là, mais ça fait. Ben, c'est ça, tu sais, c'est tout, là, c'est... Fait que le titre, Nos plus grandes chansons, année 2023. Ça, je me suis inspiré de Michel Sardou. Oh! Ah, oui, oui. Il ne m'appelait plus jamais de France. Ben, ça faisait, je trouve, ça faisait... Ça faisait assez kitsch. Michel Sardou a un gars de droite dans le même. C'est parfait pour nous autres. Oui. Le label, les productions Papa Richard, le premier vinyle sur Papa Richard. Il n'est pas là ce soir parce qu'il m'a dit qu'il ne voulait pas chauffer après 8 heures. Pourquoi? Ben, il ne veut plus chauffer dans la nuit. Ben, ça sent bien, les gars, là. Ça va arriver. Il ne veut plus, on... On ne veut plus chauffer après 8 heures, bientôt. Nombre de pistes, il y a 10 tonnes là-dessus. Musicien, évidemment, à base, texte, voix, Alex Jones. Yeah! Bravo, le gros. Au guitare et au bac vocal, Étienne-Jean-Loup Carrier. Ben, Pat aussi, non? Il y a trois drameurs là-dessus. Il y a, évidemment, il y a Julien Livernois, le drameur, on peut dire, original. L'incroyable, Julien. Ben oui, effectivement. Qui est là sur trois pistes. Il y a Michel Dufour. L'incroyable Michel Dufour. Le gars du local. Et moi-même, qui est là sur cinq tonnes là-dessus. L'incroyable Hugo Lachance. Il y a aussi Patteningville sur deux tonnes. L'incroyable Patteningville. L'incroyable. Le futur maire d'Averneur, on en parle. Il y a Éric Goulet aussi là-dessus. L'incroyable Éric Goulet. Le matrissage par le célèbre Jean-Philippe Villemeur. Une référence. Et puis... L'incroyable. Et puis, on voit, dans le fond, Jocelyn Canot. Jocelyn Canot, c'est un artiste télévisuel. On essaie de le rejoindre, mais il est comme... Bien, il n'est pas retrouvable. Je pense qu'il est à Las Vegas. Je pense qu'il est aux Îles-Canaries. Oui, sûrement. C'est dans le même bout. Oui, c'est à côté. Donc, habituellement, dans le podcast, on prend un album, puis on écoute un extrait de chacune des tunes, puis on les commente. Mais pour la plupart des tunes qui sont là-dessus, on les a déjà faites dans les épisodes précédents. On ne les écoutera pas. Bien non, on ne les écoutera pas, mais on va quand même en parler. Moi, j'ai l'incomposé. Un peu, les autres, ils vont trouver ça plate à l'ongle. Hé, c'est parce que si ce n'est pas préfait, le gros, il va être dans la marde. Dis pas ça. Ah, excuse. De toute façon, vous allez peut-être jouer des tunes tantôt. Bien, il n'y a rien pratiqué. Bien, c'est ça, ça va être drôle. Là, comment on a fait la sélection de tunes là-dessus? C'est quoi, là, l'idée derrière la compilation? Je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait. Bien, je le sais. Si vous pouvez vous en aller, je vais vous raconter le reste. Moi, ils m'ont dit, tu veux-tu mettre ça? J'ai dit oui. Bien, la première tune, Né pour être sauvage. Oui, tu as joué un peu de la lunette. Mais Né pour être sauvage, parce que... Hein? Né pour être sauvage, là? C'est quelle version? C'est... Crapes en masse. Ah, je ne l'aime pas, celle-là. Ah oui. Achetez-les pas, c'est de la marde. Né pour être sauvage. Non, mais c'est parce que ce qui m'énerve avec cette version-là, c'est que je ne sais pas pourquoi, c'est moi qui me parle. Oui, mais c'est parce que je ne voulais pas faire les voix. J'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi c'est moi qui me pose des questions et qui me répond? C'est parce que j'étais parti. T'étais où, Christ? Moi, on avait dû chicaner pour une raison. Mais j'ai jamais compris pourquoi... J'ai juste voulu être la bonne en contexte. Né pour être sauvage, à la base, c'est toi qui l'avais... Non, moi, j'avais écrit une chanson pour... J'avais fait le riff, bien sûr, qui est un riff incroyable. Bien, évidemment. Fait que là, j'avais fait Téné, Téné pour être sauvage en parlant du gros. Voilà. Je ne m'aime pas gros. Oui, mais c'est parce que quand je te dis gros, c'est comme plus gros en tant que... C'est comme ton rayonnement. C'est comme si tu avais un gros coeur. C'est comme ton... Mon aura. Non, c'est pas... C'est un rayonnement. On carisse. C'est un genre de soleil. C'est une belle énergie. Oui. Une énergie. Bien, toutes tes vibrations. L'autre jour, j'ai écouté un... Franck Lobbett, qui a eu un anévrisme au cerveau, puis après, il est devenu... En tout cas, peu importe. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une espèce de thérapie que j'ai faite. Qu'est-ce qu'un anévrisme au cerveau? Franck Lobbett. C'est qui ça? C'est un gars qui a, lui, tout est énergie, puis il explique comment que... Peu importe, on en reviendra. On en reviendra. Bien, c'est un genre de thérapie. Mais c'est par rapport aux vibrations. C'est pas le rapport à qui n'est pour être sauvage. Bien, parce qu'il a voulu célébrer tes vibrations. Tes vibrations étaient pas bonnes. Journée-là, je suis parti. C'est toi qui as fait des voix tout seul. En tout cas, encore à ce jour, 20 ans plus tard, je ne comprends pas pourquoi. C'est peut-être 25 ans plus tard. Oui. Mais finalement, ça a été une toune pour Jean-Loup, parce que c'est Jean-Loup qui est né pour être sauvage. J'avais composé ça. Oui. Là, je suis arrivé avec ça. Fait que là, le contexte, c'est que je mangeais de la pizza curte. Je travaillais dans une shop sur Papineau. Oui. Que je voulais rien savoir, parce que moi, j'étais tout sauf Manuel. J'avais aucun intérêt, mais je le suis devenu parce que j'étais musicien. Mais peu importe ça, c'est une autre affaire. C'est pas Manuel. Zéro. Fait que là... Fais en ça que t'étais ébéniste. Ça, j'avais dit ça à mon beau-père pour l'impressionner, mais j'ai jamais été ébéniste. Fait que là, j'arrive, je mangeais juste de la pizza curte, pis je buvais de la Molson Dry dans le temps. Quand t'as sauté ton gasket de prostate, c'est ça? J'ai fait un ulcère d'estomac saignant. Là, je chiais du sang. C'était plus fantable. Fait que là, c'est là que nez pourrait être sauvage. Fait que là, Alexandre, entre deux, trois courmets éthéliques de Molson Dry, Alexandre a composé... Pourquoi tu buvais de la Molson Dry, ta barnaque? Oui, mais c'était dans le vent. Non, mais c'était pas de la Bud Light, heureusement. Mais pas longtemps après que j'ai commencé à me tenir au cheval blanc. Mais pas là, là. Pis après, j'étais jeune, là. C'est bon. Moi, tu sais, W40, ça fait 30 ans, mais j'avais 17 ans, il faut le dire. Moi aussi. Fait que j'étais encore jeune. Moi, t'as fait de parler mes mâches que moi. Alexandre, si, c'est parce que là, là, on va se le dire aussi, si ça fait 30 ans, 50 ans, c'est impossible. Hein? J'ai 50 ans! Moi, je vais avoir 47 la semaine prochaine. Donc, c'est ça. C'est bon, ça. Fait que en tout cas, peu importe. Dans mon... Fait que ça revirait de bord pour devenir un hommage à Jean. Ben, j'étais malade, t'sais. J'ai plutôt un bout de nez pour être sauvage. Je l'aime, c'est tout. C'est parce que là, ça me dérange pas de le faire. On va jouer tantôt. Oui, Jean-Loup! 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 Mais écoute-moi, là. C'est parce que c'est un peu comme... Il faut que je sorte ma guitare, je la corde. Sorte ma guitare! Pat, t'es pas là. Y a-tu des dormants, ça? Tantôt, je vais te la jouer. Jean-Loup! Là, c'est parce qu'il va faire un gros trou dans le podcast. Je vais prendre mon pic à 50 piastres. Hé, Jean-Loup, là, ça, c'est une affaire que je comprends pas. Il me montre ça tantôt, t'sais. C'est sûr, t'sais, à l'âge qu'on est rendu, on achète toujours des affaires en cachette de nos femmes parce qu'ils checkent tout le temps notre budget, t'sais. Hé, il dit, j'ai acheté ça, ma femme est en tabarnak. Je dis, voyons non, c'est un pic de guitare. Oui, mais il vaut 50 piastres. Je comprends que ta femme est en tabarnak. Merci, Fab. Des N.J. en est-tu à ce soir? Je t'en achetais deux, hein? Il n'en achetait deux, hein? Ben, c'est pas la femme, mais je les écoute pas. Tu vois, je m'achète des jeans, c'est la femme, mais... C'est tellement mieux. Ben, en tout cas, au moins... Hé, Jean-Loup, tu vas nous jouer un bout de... C'est des culottes. Ben, ça a l'air, moi, je savais pas qu'on était là, mais... Ben, moi non plus, c'est pas grave, mais si tu veux jouer un petit peu, t'as pas de problème. On va faire des tournes, après. Ah! J'ai eu! Ah oui, je me souviens de cette rive-là. Ça me rappelle quelque chose. Ah oui? Tout le monde ensemble. Oui, monsieur. Le samedi soir, moi, puis Jean-Loup, on s'en va boire, boire comme des trous. Et dans ces moments-là, on se dit, on devrait boire toute la nuit. Jean-Loup, c'est mon meilleur ami. Jean-Loup, c'est même mon frère aussi. Et Jean-Loup sort toujours le samedi. Je demande ensemble, oui, Jean-Loup, t'aider, et de pour être sauvage. Ah oui, Jean-Loup, t'aider, et de pour être sauvage. Jean-Loup, c'est assez pour un soir. Jean-Loup, il faut que t'arrêtes de voir. Jean-Loup, c'est fini pour aujourd'hui. Yeah! Hey, bravo! J'ai tout en voix, Alex. Ça nous a commis un pas dans la genèse. J'aime bien avoir toujours un pied dans la genèse. Puis là, Jean-Loup, sais-tu pourquoi Jean-Loup, on a-t-il juste pied? Pourquoi je m'appelais Jean-Loup? Non, c'est vrai, d'ailleurs. T'as raison. Moi, je veux te expliquer exactement pourquoi. Je ne devrais pas le dire parce qu'à un moment donné, on travaille dans les enseignes. Je fais du montage. Moi, puis Alex. Tu sais, les enseignes, c'est des affaires qu'on met en avant dans les magasins. Ça existe moins maintenant. On perçait des trous dans du béton, puis on passait des fils électriques. Puis à un moment donné, j'ai eu envie d'aller aux toilettes faire caca. Je suis allé dans un magasin, ou à ce monde. OK. Quand je suis sorti, la madame est venue se plaindre, ça ne sentait pas bon. Puis Alexandre, il m'a dit, « Asti, Jean-Loup. » Ah oui? C'est ça. T'en rappelles pas? Non. C'est ça. C'est là que ça vient. C'est vraiment une anecdote de merde. C'est bon, ça. Hé, je peux-tu papoter en cachette? Oui, mais par en bas. Hé, les gars, on va passer à la deuxième toune. C'est-tu des CBD, ça? Non, 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 c'est du... CBGB, c'est une machine à boucan. OK, on est rendu où? Hé, la deuxième toune. Évidemment, ça part en couille, ce podcast-là. Il n'y en aura pas. Ah! Ah! Il n'y en aura pas de petite culotte. Il y en aura. Il y a. Il y en aura. Eh bien, là, d'aujourd'hui. C'est un peu, là! En plein podcast. En plein podcast. On est live? Non, mais ce n'est pas ça. C'est parce qu'il fait ça. C'est ça, c'est à la faute de ta guitare. Bon. De tout le monde se souvient. Ce soir, ma chérie, ne pleure pas de ton supplie. Même si demain, je dois partir au loin là-bas, vers je ne sais quoi. Pourquoi je t'ai emmené ici? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais ce soir, je t'en prie. Donne-toi! Oui! C'est malade, on dirait que c'est orchestré d'avant. Mais oui! Mais ça, c'était... On n'avait pas pratiqué en plus. Cette chanson-là, c'était une joke avec Jocelyn Canot. Il est rentré dans le local, il a fait un beat de jazz, puis il a dit, il n'y a pas de petite culotte. Mais là, par exemple, je vais vous dire une chose, les gars, c'est que te souviens-tu Jean-Loup? C'est pas moi qui l'ai joué, je ne sais même pas comment ça marche. Ah, mais ce n'est pas grave, ça. Pourquoi tu parles de cette chanson-là? Parce que c'est la prochaine? C'est la prochaine, il y a un autre sérieux. Moi, j'avais fait un concept de podcast, vous partez de votre bord, ça fait qu'assumez. Prochaine toune, t'en souviens-tu, Jean-Loup? Ah! Ben, j'en jouerai pas. Ça, là, mais sérieusement... Pat, il peut en jouer s'il veut, il en connaît. C'est facile. Sérieusement, c'est une des meilleures tounes du monde. T'en souviens-tu, Jean-Loup, c'est une des meilleures tounes du monde? Une fois, je faisais une dépression profonde, je l'écoutais puis je pleurais. Ben, j'en doute pas. T'en connais? Pat, t'en connais-tu, T'en souviens-tu, Jean-Loup? Ah! Ben, je m'en rappelle pas. Mais c'est trop en oeuvre. Ben, je sais, mais... Commence en rythme. OK. Ben, tu peux à faire, hein? Souviens-tu, Jean-Loup? J'en ai fourré des gaspés hier. Ah! J'vous dis qu'elles ont le son, je fous. Non, ben, je vais te souviens-tu, Jean-Loup, là. Je l'ai jamais joué, non. Moi, j'ai pas une crise de scène de droits d'auteur, là-dessus. Ben, t'as qu'il... Je vais pas à jouer. Fait que t'en fais pas à jouer. Passe-moi ta guitare. Hey, je te passe pas mon pic, par exemple. T'sais? Il va sortir le cornichote. Ben, moi, je sais, ben. Oh, on y est proche. J'ai plein d'émotions. T'sais, il va tout seul. T'sais, c'est ça. Ah! 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 La prochaine, là, tu vois? Ben, ben, ben... OK, vous êtes... T'es encore là, vous, là? Mais c'est ça, mais t'es souviens de Jean-Loup, là? C'était un gros moment d'émotion, tu sais. Tiens, on s'était... On s'était... On s'était chicanés, moi pis Jean-Loup, là, tu sais, parce que je prenais beaucoup de drogue. Ben, là... J'avais vendu son ampli, mais en fait, c'était moi... Moi, là, je vais encore ouvrir une maudite parenthèse. Il avait vendu mes patins SuperTax. J'ai jamais vendu des calices de patins. Moi, du jour au lendemain, j'arrive, j'ai plus de mes patins. Mes patins SuperTax. Sérieux, là, j'ai jamais vendu des calices de patins. En tout cas... J'en ai vendu des affaires, mais pas tes patins. Parce que j'ai juste acheté. J'ai juste pour les vendre. J'ai trouvé... Moi, je te dirais que... J'ai jamais vendu des calices de patins! En tout cas, je sais pas ce qu'ils ont... Au point, il était caché dans l'ampli. Moi, je pense que c'est Jean-Pierre qui s'est vendu. Non, il était caché dans l'ampli que t'as vendu. Ah, ça, c'est un podcast qui est facile à animer, hein? Ah, c'est vrai! Ah, merci, t'as fait. Hé, prochain tour, Enfant de chienne. Version de Cris-Grand-Permas. Ah, ouais. Un classique. Ben là, c'est pas pour rien que c'est ta plus grande chanson. C'est vraiment une grande chanson. On fait un petit bout. C'est moi qui l'ai composé. OK! Le jour se lève sur l'Ontario. Il fait le soleil, mais il fait pas beau. Y'a trois robineux sur le trottoir. Le gros Michel n'est pas ouvert. Enfant de chienne! Bisse de trou de cul! Toi qui a tout fait. Toi qui a tout bu. Enfant de chienne! Bisse de trou de cul. On se reverra de l'autre bord de la rue. Ça vaut toujours la peine de t'essayer d'étiquer une canne et de les marquer. Hé, hé! Hé, hé! Hé, hé! Enfant de chienne! Oui! Donc, ça, c'est sûr que c'est un... Merci, merci. Qu'est-ce que on aurait dû faire ça avant? Écoute, j'ai pensé à être poète. Non, mais... Ouais, mais attends un peu. T'es poète quand même, là. Non, mais je me dis des poétiens. Peut-être faire un recueil. Alex, t'es capable du meilleur comme du peintre. Mais tant qu'on fait des vinyles, maintenant, je pourrais mettre à l'intérieur, je pourrais mettre un petit fascicule. Oh! Un fascicule de... Vous n'avez pas écrit à la main, là? Non, non, quand même. Mais je suis pas... Avec une plume, hein? Ça a été déjà un de tes projets, là. Où tu devrais écrire un livre sur ta vie. C'est un projet que je caresse la main gauche qui devrait aboutir. T'avais Canadian Junkie et je sais pas trop quoi aussi. Canadian Junkie et un Vietnam. Oui, oui, c'est ça. Je l'attends encore. Ben oui. Mais ça, c'est écrit bilingue, là. En vietnamien. Là, les gars, on continue avec des tonnes qu'on n'a pas parlé encore au podcast parce qu'on n'a pas encore enregistré l'épisode de la nuit Je t'appelle Déluge. Mais moi... Oui, ben oui, c'est ça. C'est pas l'épicule. C'est libre. La prochaine toune, c'est... Vas-y, ça va être fait. J'en viens. On t'attend, tout le monde. Jean-Lou, la prochaine toune, La mer des tourments... Yes! C'est un des meilleurs riffs que t'as fait. C'est un riff que t'as traîné depuis... La première fois que je l'ai entendu, je me rappelle, je pense que c'était en 2012, à la fois de même. C'est parce qu'Alex, il avait peur, il avait trop de notes. Ben oui, mais moi, je t'ai toujours dit... À toute fois que tu jouais ça, j'étais le Chris Man, c'est bon. Puis ça a pris jusqu'à quoi? 2014, avant de faire une toune avec ça. Puis... Je te souviens pas, je te dirais, mais ça a été l'heure. Moi, c'est vraiment un super bon riff. un peu quoi? Rockabilly ou... Oui. Oui, hein? C'est parce que moi, je suis tellement... Je suis tellement artiste que moi, moi, ce que je fais, c'est moi qui le fais. Je pense que c'est la deuxième toune que j'ai composée avec vous autres, c'est celle-là. T'as rien composé avec moi, mais bon. Ben écoute, j'ai composé quoi? Sache que je joue du terrain moi aussi. Il s'en va, plus. Viens! Viens! Ouh! Et le si, je ne t'envis pas qu'on se met tour comme les cochonneries qui flottent et crient au secours La dérive des continents n'a vu pour longtemps Ils s'échoueront tout et tard dans la mer des tourments Mais à tes pieds À genoux Je veux croire encore que le monde est à nous À tes pieds À genoux Je veux croire encore que le monde est à nous Yeah! Yeah! C'est un des meilleurs riffs du monde, je trouve. C'est vrai que c'est un gris de beaux riffs. C'est vraiment beau. 30 ans de travail et de macération Ah oui! Ça a macéré mon homme Là! Wouh! Prochaine toune Prochaine toune tirée du même album Car dans la nuit Ah ben là Je ne m'en rappelle plus celle-là Ah! Ben ça dérive pourtant C'est moi qui l'ai composé Ben oui, oui Je ne me souviens pas C'est quoi? Oui, là, là, là Oui, là, là, là Oui, là, là, là Oui, là, là, là Oui, là, là Oui, là, là On va racheter au montage celle-là Oui, c'est ça Mais tu sais, là Je veux juste Je veux juste Je veux faire une parenthèse Moi, là, j'ai 109 tounes que j'ai composées Je m'en rappelle Quand on arrive de même Moi, si on s'est aidé Je n'ai pas de table tournante Je n'ai jamais écouté Quand il arrive de même Je ne sais pas C'est quoi cette tounes-là Bon Ben quand dans la nuit C'est ta tounes à toi Tu parles, tu vois Je t'en mis Mais bon, peu importe On va passer à la prochaine D'abord Quoi? Allez, ça va La prochaine La prochaine D'ailleurs, attends, Chris La forêt Oh! Est-ce que je ne suis pas de ma baise? Ben, si tu fais pas Comment ça prend du temps? Je vais sortir de ma baise Ah, ben là Je vais pas le faire C'est ta tounes-là On devrait peut-être Inviter Pat rendu là Parce que Pat Toutes tes mauvaises notes Qu'on fait, il est cash Oui C'est vrai que c'est une belle chanson Est-ce que tu as rendu Des conditions? Non 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 C'est pas ça qu'elle est tunée Elle jouait du Jesus and Mary Tune Ben, justement C'est quoi, Valérie? Ah, 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 ah? Oui, Ben C'est quoi, Valérie? Le... 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 Le C-E C'est un Un ben É Là, c'est correct parce que Pat est là Il veut tout cacher nos mauvaises notes Dans une vieille grise grange Au fond de la vallée Pleure une jeune fille blonde Besselée Et si lourd est son cœur Et si sourds sont ses pleurs Dans une vieille grise grange De la forêt des lourds Tous les lourds qui risent branche Au fond de la vallée On a peine à entendre la peau insulée Mais de ses larmes, de ses pleurs Coulent des ruisseaux de douleur Tous les lourds qui risent branche Et loin de chez nous Oh yeah! 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 Bravo, man! Ça, c'est de la forêt Oui, monsieur Yes, sir C'est extrêmement intéressant C'est quoi l'histoire, là, de ça? C'est quoi l'histoire de la forêt? C'est une chanson qui m'a été inspirée par Pierre Lapointe T'as pas porté des cornichons? Je veux-tu t'en prendre un? Parce que là, il n'est pas mal, là, tu sais Par Pierre Lapointe Ah, la forêt des mal-aimés Ah, la forêt des mal-aimés Ils sont bonnes, le piqueux, Alain? Oui, hein? En fait, j'ai une chanson qui m'était parue. Je ne sais plus trop. Je ne sais pas, finalement. Parce qu'il faut que tu m'aies... Non, mais il y a des chansons comme ça qui me viennent, naturellement, ça s'apparaît comme ça dans la nuit. C'est comme... C'est-à-dire qu'un composé, je pense, ça? Euh... Oui, parce que les paroles, oui. Oui, mais je le signe, il y a... Non, mais moi, je pense plus que c'est Jésus-Christ. Ah, OK. Ben, on est rendu là. Je pensais à l'ouril, mais là... Non, mais ça m'était pas... Je ne me souviens même pas comment ça se fait. C'est venu comme ça, subitement. Comme un jet. Ah, oui? Comme un jet dans la nuit. Ah, un jet dans le vent. Non, mais je sais ce que tu veux aller avec ça, mais moi, je ne veux pas y aller. Ah, oui, mais qui vient dans le vent. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Oui. Allez, prochaine étude, les gars. Euh... Du diesel sur la prélarme. Là, c'est des versions... Des versions du spectacle six pieds. C'est notre spectacle pandémique. Ah, c'est cette version-là qui est dessus? Oui, oui. C'est la barre. À l'échange, je suis là, il n'y a pas de vinyle, tu sais. Ben, bien sûr, Hugo, on le sait. Ben, là. Oui, j'attends, là. J'attends vraiment la dernière minute. Oh, bien! Ouais! On va s'envoler ce soir Je t'ai quipé pour veiller tard Nous partirons jusqu'à demain soir Et tant pis s'il ne fait plus noir Nous mettrons du diesel Du diesel Sur mon prélan Là je fais du wow-wow d'habitude Wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow Merci les gars, c'est cool Franchement Fadèque il est là pour être ses meilleurs La prochaine toune Une autre meilleure toune du monde Non c'est pas grave Pose-y des questions ici Pour une fois qu'il y a le goût J'ai compris Ben, vas-y, pourquoi t'as écrit « diesel» sur le prélange? T'étais triste, t'es ça? En fait, j'ai toujours... On m'avait... Dans le temps, le diesel coûtait moins cher de gaz. Quand j'avais acheté mon truck, tout le monde m'avait dit, «Pourquoi t'as pas pris un diesel?» Je pense que t'es train de miker ta graine. D'ailleurs, d'ailleurs, un jour, un jour... Ça, c'est une affaire que j'ai jamais dit à personne! Vas-y! T'es gay! Je suis arrivé, j'avais travaillé au Métropolis pour le show de Nick Cave. Ça, c'est du name-dropping, pas à peu près. Ben, vas-y! Pis en première partie de Nick Cave, c'était qui? Euh... Nico Case. Yann Perrault. Une hostie de belles pitounes canadiens. Très beau, là. Pis Nico Case était dans Mars, pis avait exactement le même truck que moi, mais diesel. Pis elle vient me voir pis elle me dit, «Hello, do you know somebody who can fix up my van?» «Oh!» «Pour vrai?» Ça a l'air un peu... C'est que j'ai dit... Un entrée de film de fesses, un peu, là. «Ouais, de vrai!» «I would like to, my father, work in the Canadian Tower in Verdun!» «I can make some phone call for you!» «No problem, my Nico Case!» «But...» «When I figured out that a fucking truck was a diesel...» Un petit peu... «Switcher français!» «Ça a pas marché, parce que justement, son esti truck, c'est un diesel, personne fait de la mécanique diesel, surtout pas à la dernière minute, pis pas chez Canadian Tire de Verdun. Fait que...» «Pi évidemment, tout ça dans une époque où est-ce que tu consommais beaucoup, pis...» «Non, c'est même...» «Hahaha!» «C'est assez, là!» «Bien, t'as fait...» «Juste que j'ai manqué ma dinde technique au case, parce que j'avais aucune notion...» «C'est bien diesel!» «Bravo!» «C'est ça, mon histoire avec diesel...» «Mais, elle veut vraiment...» «Non, mais je connaissais pas par toi d'histoires, là!» «Bravo, man!» «Mais, moi, je veux regarder c'est qui Nico Case, là!» «Hei, Patka tripait dessus, c'est...» «Pi...» 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 «...» «Pi...» parce qu'elle dit que les Québécois, là, ouh, c'est son cachillon. Je sais pas comment ça fait que Patka a su ça, là, mais... On le salue! Oui, on le salue! En tout cas. Bravo! Mais tout ce que je dis, c'est de source sûre. J'invente rien parce que j'ai pas assez d'imagination. Un super bel Neko Case! Hé, prochaine toune! Une des meilleures tounes du monde encore. Ben là, c'est sûr. Je suis à rien que je rousse, d'ailleurs. Et les chiens ont l'air jusqu'à l'aube. Oh! J'en ouvre! Go! Tu veux-tu mon tuner? Non, j'ai pas le capot. Moi, mais si tu mets deux tuners... Deux tuners, ça fait un capot. Ce qui est important, c'est d'avoir... Deux, trois, quatre! Tant que les vents soufflent les feuilles mortes... Tant que l'hiver s'occupe des blocons... Les chiens qui hurlent à ma porte... N'aisseront que quelques lits sur mon front. C'étaient autant des amours mortes... Autant des bonheurs d'occasion. La nuit, j'aiderai de porte en porte... Mon cœur dans un coma profond... Oh, yeah! Hey, bravo, les gars! Cool! C'est incroyable! Je m'attendais pas à ça... À ce moment-là, pas à tout. Mais on passe à la dernière toune du vinyle... Mouche à barbe. Ah, faut-tu à jouer? Ben, moi, je vous ai rien demandé depuis le début. Ha, 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 ha! Hé! Ha, ha, ha! Ha! Woo! Woo! Yeah! C'est une version, ouais! Country. C'est pas de ma faute, j'suis pas capable... T'es quelqu'un d'autre qu'une mouche à mort. T'es quelqu'un d'autre qu'une mouche à mort. Oui, reste avec moi, je t'en prie. Oui, 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 pour être une mouche à mort. Oui, si. Yeah! Oh, yeah! Des fois, je voulais être moi... J'veux pas arrêter... T'en peux. ...pour pouvoir compenser comme toi. Oui, j'ai voulu me suicider. Mais tout le monde s'en écrissait. J'suis le bord de passer un chapeau. C'est pas de ma faute, j'suis pas capable... ...d'être quelqu'un d'autre qu'une mouche à mort. Oh, tu veux-tu être mon ami? Oui, 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 pour être une mouche à mort. Bien! Merci, Alex. C'était cool. Merci, les gars. Arrêtez pas, il est parti. Oui, il est parti, il y a eu, là. Yeah! Oui, 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 oui. C'est une mouche à mort, toi, tu sais! C'est malade. Bon, il n'exagère pas non plus, là. Je vois, là, que... Il faut pas trouver dans cette place, tu sais, c'est... Oui, il y a vous, oui, il en prend pas mal. Rinclez pas. Bon, d'après moi, c'est quand il est chaud, pas le verre. Bien, bravo, les gars. Bien, vous savez que dans mon statut de Facebook, c'est marqué... ...performeur. Bien, bien, je vois ça. Ah, c'est en plus que c'est dans les deux langues, hein? C'est ce que j'aime, oui. Hé, tout le monde, là, il y a le petit chapeau qui va... Hein, qui se promène. S'il vous plaît, faut que je paye mon sang de même. Soyez généreux, il me coûte cher. Hé, merci beaucoup à Franck qui est au son ce soir. Je pensais que c'était pour son traître. Merci, Franck! Yeah! Hé, les gars, on va... On va continuer. On a passé à travers le vinyle. Le vinyle est disponible sur Bandcam. Vous pouvez vous rendre là-bas pour le commander. On va recevoir ça à peu près 1er novembre. 1er novembre, on va vous envoyer ça. Hé, j'aimerais ça recevoir quelqu'un qui a été important dans la carrière de WD40. C'est pas n'importe qui. M. Éric Goulay! Bienvenue, Éric! Salut! Il était temps que tu m'appelles, je suis en train de finir ma bière. Ben, je pense que c'est le cas à toi. Chicken. Chicken. One, two. Chicken. All right. Éric est là. Hé, bienvenue, Éric, au podcast. Hé, salut! À ce podcast, je m'en fous l'ordre de l'année. Éric Goulay! Éric Goulay! Alors, Éric Goulay, t'es auteur, compositeur, interprète au sein, entre autres, de Possessions simple, Les chiens, M. Monod, et aussi, évidemment, en solo. Il est aussi réalisateur pour plusieurs artistes de la scène musicale québécoise. Mais t'as réalisé trois albums de WD40, dont deux albums qui sont fondateurs. C'est comment travailler avec WD40? Euh, il faut s'attendre à l'inattendu. J'imagine. Voilà. Dans le... Dans le podcast, ça a commencé... Ça a quand même bien été, là. Ben, tellement. Ben, non, mais... Mais là, c'est une personne qui est forte en adaptation. Oui, c'est... Non, mais... On se rappelle-tu quand on était allé faire ça? On avait tout détruit dans le... Ben, ben, juste pour le... Il faut dire une chose. On a fait réaliser « Aux frontières de la sphère ». Oui. « Fantastique », « Strapagos ». Oui. « Les deux albums phares », puis « Saint-Banache ». Ben oui. Je veux préciser qu'on n'a jamais rien détruit au chalet. Non. Ben, j'ai... Vous avez construit au chalet. Oui. Ben, sauf le... C'est ça que j'allais dire. Sauf le toit avec la carabine, là. Ah oui, ça, c'était drôle, ça. On avait tiré dans le toit. Oui, oui. Parce que mon père avait... On a refait le toit, après. Oui, vous l'avez réparé bien, quand même. Ah, mais... Mon père avait une carabine 22 accrochée sur le... Tu sais, le dessus du foyer, comme ça se fait dans des places, tu sais, puis... Pour une raison qui m'échappe, elle était chargée. Heureusement que tu ne m'avais pas pointé ça dans la face. À un moment donné, c'est toi qui l'as pas nu. C'est... C'est juste toi, hein. Il dit « Ah, on l'a pas nu ». Il prend dans la carabine, puis « Pah! » La balle prend, oui. Ben, parce que, tu sais, déjà, dans ces années-là, j'étais un peu suicidaire, mais tu sais. Il y en avait comme trois. C'était comme une semi-automatique. Oui, oui, c'était... C'était un peu intense. Ça aurait pu mal finir. Ça aurait pu mal finir. J'aurais aimé ça. J'étais pas... Je n'étais pas fier de mon père, cette fois. En tout cas. On était responsable avec les armes à feu. Un moment donné, moi, et Alex, on était partis en bateau sur ton lac froid, en bas, puis... Je pensais pas que j'allais revenir. C'était un lac... C'était un bref de 200 pieds de... Tu sais, on s'était perdus. On s'est perdus. On s'est perdus. On s'est perdus sur le lac froid, Max. On savait pas qu'on... On pensait pas que j'allais revenir. T'étais vraiment mêlé, hein? Ben, il y avait de la brume. Oui. Oui, ça va être ça. C'était pas évident. Faut dire aussi que l'île se déplace au milieu. Il y a une île flottante sur mon lac. Oui, oui, elle se déplace. Il y a des algues. Il y a beaucoup d'algues aussi, oui. Il y a des poissons. Il y a des poissons. Il y a des castors. Des castors, des canards, des loutres. Hé, hé, hé. Dans l'album sur Fantastique, sur la Pagosse, Alex, il raconte la destruction, justement. Oui. La destruction de la maison des parents de ton ex. Oui. Qui servait de studio d'enregistrement. Oui, je sais. Est-ce qu'il exagère ou c'est pire? Euh, c'est pas mal pire. Ben là, tu sais, on parle de quoi, là? Le frigidaire, le mobilier de patio, la piscine. Le grand-père. Le frigidaire. Le grand-père. C'est parce que, c'est ça, l'histoire, pour faire une histoire courte, c'est qu'on avait fait la pré-production des frontières de l'asphalte au dit chalet dont on vous parlait tantôt. Il n'y a rien arrivé au chalet. Le chalet était parfait. Et même quelques années plus tard, les gars nous ont venu m'aider à rénover le chalet. Bref, écoute, c'était formidable. Sauf que, à un moment donné, le père d'Hélène, qui était ma blonde en ce temps-là, s'était acheté un genre de Winnebago. Puis moi, j'avais une idée de génie. Je me suis dit, hey, je vais emprunter sur Winnebago. Je vais installer ma régie là-dedans puis on va aller à mon chalet. Puis le studio va être le chalet puis le Winnebago va être la régie. Je n'ai jamais vu le Winnebago. Ça va être mon gars. Parce qu'Alexandre, il va y arriver. Sauf que le père en question, le beau-père en question a dit, sais-tu, non, je ne vais pas passer mon Winnebago, mais nous autres, on s'en va en vacances de telle date à telle date. Si vous voulez, on vous prête la maison. Il me semblait que je n'avais pas vu Winnebago. Non, tu ne l'as pas vu. En pensant qu'il allait faire une bonne affaire, qu'il allait peut-être ménager son Winnebago, mais sauf que c'est ça. C'était vraiment l'éléphant proverbial dans le magasin de porcelaine. Et oui, la maison de mes beaux-parents avait été sévèrement... Endommagée. Oui, mais les chaises y étaient dues. Non, mais... La piscine aussi. Il n'y a rien qui est arrivé qui n'aurait pas dû arriver. C'est juste que c'était très drôle parce qu'on était là trois jours puis je pense qu'il y avait à peu près cinq ans d'usure qui sont arrivés. trois jours. Mais pourquoi l'eau était verte? Le filtre a pu marcher. Écoute, moi, je m'en ai... Oui, mais ça, c'est Jules. Jules, c'est Jules. On avait habité la maison pendant ce temps-là et à tous les jours, j'appelais Hélène, ma blonde de l'époque, pour lui dire... En passant, oui, là, telle affaire, t'es arrivé. Après deux jours, elle dit arrête de m'appeler. Elle dit, appelle ma fille. Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Fait que là, vous réglez des affaires à soir, là. C'est ça qui se passe. C'est lui qu'on a parlé, là. C'est lui qu'on a parlé. Non, parce qu'on a fait bien des heures de podcast. On la salue. Puis, Alex et Étienne, ils parlent, ils parlent, ils parlent où ils coulaient, où ils coulaient, on me dit, nan, nan, nan. Mais là, à soir, on règle des comptes. Mais non, mais moi, c'est réglé, c'était parfait. Alexandre avait cassé le frigidaire. Ça a commencé de même. Moi, je pense que c'est... Je pense que Jules a cassé la piscine. Puis moi, je n'ai rien fait, là. Je veux dire... Je regardais ça avec mon oeil de loin, là. T'sais... T'as quand même tiré du gun, à un moment donné. Oui, mais c'était pas la même place. C'était pas la même place. Puis c'était volontaire de sa part. Ça, c'était juste une fois au chalet. C'était juste une fois au chalet. Elle était bien faite, celle-là, Alex. Bravo. Non, mais bon, c'était bien fissé, ça. Il y avait trois coups, maintenant. Mais ça a donné l'album Fantastique. Oui. C'est un album qui est hallucinant. Hallucinant. C'est un album qui est... Moi, je trouve formidable de mon point de vue parce que c'était un album qui était... qui s'est vraiment fait sur le tard ou sur le tas, dépendant, le tas de ruines. Parce qu'il n'y avait pas tant de chansons que ça au départ. Mon Dieu, Alexandre. Je pense qu'il y avait comme cinq tonnes de fini. Puis on a fait un album de 15 tonnes ou une affaire comme ça parce qu'il y a plein de... On a 18 tonnes. 18 tonnes, je sais quoi. C'est pour ça que vous avez choisi mettre 22... Il y a plein de chansons qui ont été... qui étaient à moitié faites ou à moitié finies ou qui ont été créées, qui ont été inventées sur place. Alors, c'était vraiment un trois jours à la fois totalement destructif pour le mobilier, mais pour ce qui est de la culture et de l'album et de son art, ça a été extrêmement créatif. On était... Tu sais, moi, ce que j'aime quand je réalise des albums, ça se fait moins maintenant, c'est plus difficile, mais c'est d'être dans une espèce d'immersion créative. Alors, quand tu peux vraiment être dans une bulle avec une certaine quantité de personnes, un peu comme dans le théâtre, l'unité de temps et de tout ça, tu sais que vraiment, tu fais juste ça. Tu es trois, quatre jours en même place, puis tout ce que tu fais, c'est travailler les tunes, tu enregistres, tu refais des affaires, ça, c'est pas... C'est ce qu'on a fait avec Fantastique Trapagos, et c'est pour ça que ça reste un des meilleurs albums sur lesquels j'ai eu le plaisir de travailler. Right, mais c'est pour ça aussi que c'est un album qui finit avec combien, quoi, 22 minutes de criquette à la fin? Oui, il y avait ça parce qu'on avait... Bravo pour les fillers. On avait sorti des micros dehors parce qu'on était peut-être un peu stoned, je pense, puis il y avait vraiment des criquettes très, très, très fort. On disait, on va enregistrer des criquettes. On avait sorti des micros sur le bord de la maison puis on a enregistré des criquettes pendant 30 minutes. 7 minutes. Mais... C'est vraiment bon. Vas-y, Alex, vas-y. C'est vraiment bon les criquettes. Mais moi, je me souviens, Éric, qu'on a enregistré ensemble à ton chalet, c'est une chanson qui est quand même assez importante pour moi. Puis c'est la seule chanson que j'ai co-écrite avec quelqu'un. Oui. Ah oui. C'est mauvaise. Absolument. Jean-Loup. Si on était sur la tête, le balcon en face du lac, c'est une chanson. Autant de verres de descendus, autant de corps mordes répandus. dix mille pétards, dix ans plus tard, dont chien est mort, puis mouille des hauts. Mais rendu où est-ce que t'es rendu, alors que t'as, ça reviendra plus. J'espère juste... J'espère juste... J'espère juste que tu seras pas survie de mourir de ta mauvaise vie. Oui, oui. Oui. que t'es rendu la même. Ah oui, des femmes, t'en as connues, oui, t'en as baptisées cul. J'espère juste que tu seras pas surpris de mourir de ta mauvaise vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bravo, oui! Robert, je pense que l'iPad a pris le bar. Oui, oui, c'était beau, ça! Right? Oui, c'est composé sur la petite terrasse. Il y a un si mineur. Non, c'était bon, ça! Oui, merci! Yes, sir! Ça va, tout le monde? T'es sous contrôle? T'es sous contrôle? Yeah! T'as pas la mettre au bagage-là. Eric, je me souviens aussi, tous les beaux enregistrements qu'on a faits dans ton appartement avec la poursuite au blender. Oui, oui! Oui! Il y avait, sur Fantastique Trapagosse, il y avait un épisode de location, tu es beau? Oui! Il y avait une scène d'horreur où il y avait quelqu'un, une femme qui se faisait poursuivre avec le fond de criquet qu'on avait enregistré à la maison. Puis finalement, pour faire le son de Chainsaw, on avait pris un blender. Oui! 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 Il y a des Chainsaw électriques. Oui, oui, voilà. Maintenant, c'est courant. Mais dans ce temps-là, le courant n'était pas pareil. Tu es quelqu'un qui a une Chainsaw électrique. Oui, je sais le gros, mais mettons qu'il part au bout du fil, il se passe quoi? Éric, moi, j'aimerais savoir que tu as réalisé le Fantastique Trapagosse, mais au Frontières d'Aspel, qui est vraiment un album fort du band, comment ça a été quoi ta rencontre? Comment s'est passée ta rencontre avec WD40? On avait été présentés, Alex et moi, par Jean-Robert Bizayon à l'époque, je pense. Lui était fucké. Jean-Paul. Il était très bizarre. On le salue. Pas trop là-dessus, mais bref, on s'est rencontrés comme ça. Euh... Je pense qu'Alex était venu chez nous une fois, puis après un show, quelque chose, on avait jasé, on s'était entendus, puis on m'a dit, je pense que tu jouais. T'avais fait un show solo hier, madame. Donc, quand j'étais allé assister... Ça devait être épouvantable. Non, non, non. Non, non, non. Je m'en rappelle plus. Mais moi, je m'en rappelle et je dirais même plus, je m'en rappellerai toute ma vie. J'avais été vraiment impressionné par la prestance de l'homme et le contenu de ses chansons. Et j'ai dit comme, OK, ouais. Et j'avais vu, je pense, vous avez vu, je sais pas si t'entends du Pollywood. Vous avez peut-être fait un show ici et là, puis je trouvais que c'était vraiment un diamant brut. Très heure. Puis je trouvais ça injuste. Non, mais les gens, à l'époque, prenaient pas WD40 au sérieux. Ils disaient, la gang de brosses, c'est tout croche et de la merde. Puis moi, j'étais comme, non, non, non. C'est... Alex l'a dit tantôt en blague, mais Alex, c'est vraiment un poète. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens que les gens puissent pas apprécier ce que ces gars-là font. Absolument. Puis moi, ça a été comme, à partir de ce moment-là, ma mission d'aider le band à... Parce que, tu sais, il y avait grand pas mal, ce qui était bien bon. Tu sais, mais je trouvais que ça sonnait un peu pas tout croche. Ça sonnait bien quand même. Oui, c'est correct. Ça manquait d'un petit... Un petit verre mou, je trouvais qu'il aurait pu aider la patonde. Puis ça manquait un peu d'expérience ou de... En tout cas, bref. Puis... Fait que j'ai voulu aider le band, dans le fond. Puis moi, dans ce temps-là, je travaillais avec la tribu. Fait que là, il n'y avait pas de compagnie de disques. En tout cas, j'avais essayé de... Ça avait tout fait un beau paquet. Je me souviens de ton local qu'on était allés sur... Sur Saint-Laurent, sous-sol. On avait commencé à faire de la pré-prod. Souviens-tu ce qu'on avait pratiqué la première fois? Mais ça, on avait fait une chanson de... Voyons, comment est-ce qu'il s'appelle le groupe français? On a fait un hommage de Bérylien Noir. Bérylien Noir. Oh, oui, oui. On avait enregistré le... Une reprise de Salut à toi. Là, vraiment, là. Fait que c'est quoi, Alex? Vas-y. Je m'en souviens pas. Mais ce qu'on avait fait aussi, c'était ça, c'était... Les camions. Ah oui, les camions. Les camions, ça, on l'avait... On l'avait enregistré au cabaret. Ah oui? La première fois, on l'avait... On l'avait joué à mon local. Puis après ça, on l'avait travaillé. On avait fait de la pré-prod. On avait finalement eu des belles conditions pour faire ce disque-là. On avait fait de la pré-prod à mon studio à Montréal, dans le sous-sol. Après ça, on avait été à mon chalet, dont on a parlé tantôt. Après ça, on avait eu... Un peu plus tard, on a eu accès au cabaret. Moi, je voulais qu'on enregistre l'album live. Mon idée, mon concept pour le band, c'était... Il faut vraiment qu'on sente l'énergie du band. Puis petite anecdote, entre autres, on avait... Vu qu'on avait travaillé au chalet avec Julien, c'est un chalet sur un lac avec d'autres monde autour, on va essayer de pas trop faire de bruit. Fait qu'au lieu d'amener un drum complet, j'avais amené une valise en carton. Valise? Puis j'avais mis un micro dans la valise, puis c'était ça le bass drum. Puis finalement, c'est ce qu'on avait décidé de garder pour enregistrer le disque. C'est devenu une marque de commerce. Il y a plein de bennes qui nous ont copiées après. Bien, je sais bien. Ça a l'air qu'Iron Maidon le font. C'est leur prix, vous savez? En tout cas, ça pour dire que, de fin à l'aiguille, on a fini par aller faire de la pré-prod. On avait... La compagnie... La tribu nous avait prêté le cabaret, la fameuse mythique salle sur Saint-Laurent. On avait installé le band pour pratiquer les chansons. Puis quand on a enregistré l'album... Mets, mets, mets... Tu sais, un peu... Mets, mets sur un... C'était rattrapé par la technologie. C'est terrible. Donc, aux frontières de l'asphalte, ça a été enregistré au studio de... Le studio Saint-Vincent de Pierre Bazinet, dans le Vieux-Montréal. Puis on avait été là trois jours. En deux jours, on a enregistré toutes les chansons. Bien, vous aviez enregistré les chansons. Je pense qu'il y a peut-être la chanson initiale, les frontières de l'asphalte du Chouet de l'Harmonica, en même temps que le band. Mais sinon, tout a été enregistré en deux jours. Le troisième jour, on a fait tous les overdops. Yeah! Il y avait les claviers qui manquaient, les clapements, les niaisages. Tout le « what is over it up ». Bref, ça a été fait comme ça. C'est Pierre Girard qui avait enregistré puis mixé l'album. Éric, t'as fait quand même deux classiques intemporels de l'underground québécois avec cette belle-là. Bien... J'ai une question pour toi, par exemple. Dans l'épisode Saint-Panache, on sent un écart entre la vision des membres du groupe quant à la réalisation de l'album. Comment s'est passée la création de cet album-là? Il y a quel album tu parles? Saint-Panache. Pour Saint-Panache. Ben oui. Ben oui, il était là. Toi, t'étais pas là, mais lui, il était là. Moi, j'étais là, en tout cas. La méthadone, les amis, la méthadone? Oui, t'étais là, t'as chanté. Ben ben, t'as réalisé Saint-Panache. Oui. L'album qui suit cinq ans après, genre, Fantastie Strapagos. Pis donc, quand on a fait l'épisode Saint-Panache, on sentait, selon les dires des gars, on sentait vraiment un écart dans la réalisation, pis certains choix là-dedans. C'était quoi Saint-Panache? Mais c'est facile à dire, je vais te le dire, c'est parce que quand on est arrivé pour Saint-Panache, on avait trois tounes pour 12 tounes, pis Alex, c'était dans... Il y avait une forte concentration de méthadone, pis... On comprend pas ce que tu veux dire. On s'était pas parlé avant. C'était un disque qu'on était arrivé, pis... On avait toutes des idées différentes à comment est-ce qu'on voulait que ça sonne. Hum-hum. Et il y avait aussi un nouveau batteur, Michel, à l'époque. Exactement, c'est vrai. Il y avait tout un paquet... À chaque album qu'on fait, en tant qu'artiste, que tu travailles avec quelqu'un, que ce soit ton album, t'es toujours en réaction avec le disque d'avant. Tout à fait. T'as toujours de faire soit aussi bon, soit différent. Et évidemment, quand on a fait Fantastique Strapagos, c'était vraiment le bordel. Ça avait donné un bon résultat, mais en même temps, je pense qu'on a juste été chanceux de ne pas que personne soit mort pendant qu'on enregistrait le disque. Oui. Je pense que c'est l'abord. d'avoir fait un disque et troisièmement, d'avoir fait un bon disque. Oui, oui. Et je pense que quand on est arrivé, il faut faire Saint-Panache. C'était vraiment, vraiment beaucoup d'années plus tard. Oui, mais c'est ça. C'est un autre contexte. C'était un nouveau batteur qui était là. Michel qui avait joué, tu sais, qui a joué avec les colloques, entre autres. Tu sais, qui est un gars vraiment plus structuré. Très, très, très... Très droit. Dans un sens sérieux. Très professionnel. Il y avait déjà beaucoup de travail, de pré-prod, de fait, avant que j'arrive dans le truc. Puis je pense qu'il y avait une volonté de faire un album un petit peu plus, bien pas accessible, mais tu sais, un peu plus léché. Oui. Autant que le disque de l'élite 40 peut être léché. Fait que moi, ce que j'avais compris en tant que réalisateur, engagé pour faire le disque, c'était un peu ça ma commande pour faire l'album. Fait que j'ai essayé d'appliquer, dans le fond, un maximum de qualité, de conditions, un vrai bon studio. Ça apparaît sur l'album. Des arrangements. Fait que c'est sûr que c'est l'album peut-être le plus léché que vous avez jamais fait. Oui. Et là, j'ai composé Tous les animaux sont mes amis. Eh bien là... Moi, je trouve que c'est un des très, très albums méconnus de WD40. Oui. Tu veux dire, il est passé dans le beurre. C'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, chaque album que WD40 a fait, est passé dans le beurre pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la qualité de l'album. Non, mais ça s'en vient, là. Fait qu'il ne faut pas désespérer, les gars. Éric... C'est pas parce que les 10 sont pas bons. Éric, avant de prendre une pause, on va prendre une pause de 5 minutes, mais avant, ta plus grande fierté dans WD40, c'est quoi? Oh mon Dieu! On peut l'épicier de suite, tu veux? Ouais, faire une petite pause de piste. Non, non, mais écoute, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Vite d'avènement. Je ne peux pas citer comme une affaire en particulier, parce qu'il y en a vraiment plein, tu sais. Mais je veux dire, je pense que le fait d'avoir eu la confiance, que les gars m'aident donné leur confiance toutes les fois pour faire ces disques-là, pour moi, ça reste une grande fierté. Parce que je sais que ce n'est pas évident pour un clan comme deux frères comme ça d'inviter des étrangers dans la gang. Je pense que j'ai été quand même proche de ces gars-là, puis je pense qu'on a fait de la bonne musique ensemble, puis c'est surtout ça que j'en retiens. Merci à toi, Éric. T'as été un acteur important là-dessus. On prend une pause. On fait cinq minutes. On revient toute la gang après. Merci tout le monde. Merci, Éric. Hey, rebonsoir tout le monde. Et bienvenue à la dernière partie de la première saison de l'album podcast. Je suis avec Alex Jones, Etienne Carrier, et j'ai aussi Pat Mainville. Je tiens à vous présenter tout le monde, le musée... qui est là depuis bientôt huit ans à peu près. C'est toi qui m'a rappelé que c'était huit ans. de Verdun. Pat Mainville. Salut. Salut, salut. Alors, Pat Mainville, c'est l'homme à la tête de la société de développement commercial de la rue Wellington à Verdun. Quand même, hein? T'étais pas obligé de la dire, celle-là. Ah, mais quand même. Musicien polyvalent, musicien polyvalent, artiste de cirque, propriétaire des studios musicaux pratiques et instigateur des camps musicaux Immersion Rock pour la jeune relève musicale et futur maire de Verdun. Merci, Pat Mainville. Ça paraît bien, en tout cas. Pat, comment t'as rencontré Alex Pelletienne? En fait, moi, j'ai rencontré Étienne en premier. Pauvre toi. Pis ça, c'est particulier parce que je l'ai rencontré... Non, 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 non. Pour vrai, là, je l'ai rencontré parce qu'on... Moi, j'avais commencé à travailler en cinéma parce que, ben, t'sais, à un moment donné, quand on est... Oui, mais t'étais là. Tonton va venir Alex. Hé, là, je vais être fatiguant. J'ai comme un petit fond de feedback. On dirait, c'est-tu juste moi qui a ça? Non, y'a pas ça. Non, en fait, j'ai rencontré Étienne au cinéma. On est sur Troma. C'était une série... C'était malade. C'était malade. Pis en fait, c'est drôle parce que... Moi, je suis commencé en cinéma, pis je voyais Étienne au loin, pis je le trouvais super drôle. Pis à un moment donné, je me suis dit, ce gars-là, il va être mon ami. Je sais pas pourquoi. Un moment donné, on s'est retrouvés dans un conteneur en train d'aller chercher du stock. Pis on s'est mis à jaser, pis on avait beaucoup de choses en commun. Pis c'est ça. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Pis depuis ce temps-là... Dans un conteneur. Dans un conteneur. Qu'est-ce que vous faisiez dans un conteneur? Ben, on allait chercher des... Des systèmes pour... Des décors. Pis là, il... Pis un moment donné, je sais ça, je m'étais dit, ce gars-là, il va être mon ami, pis un moment donné... Je pense qu'il avait la misère de se trouver des partners en cinéma, pis un jour, il avait des contrats, pis il a dit, tu veux-tu être mon partner en cinéma? J'ai dit oui. Pis c'est ça. C'est pas mal comme ça, quand on s'est rencontré. Et après, je l'ai engagé, tu pleins d'affaires, mais j'étais dessus. Mais comment t'as intégré le band? C'était quoi la rencontre musicale entre les deux? Non, mais le band, là, ce qui est particulier, c'est qu'à un moment donné, on était en location sur un film de... Oui, oui, pis ton... Pis Alex, il est venu, on vivait tous ensemble dans le même... dans le même espèce de condo. Genre de commune d'épi. De commune d'épi. On mettait du patulé, pis tout. Pis là, j'avais amené ma mandoline, pis on s'est mis à jammer Twitter. Pis là, toi, t'étais là, pis on jammait des tunes de WD40, pis t'as dit, hé, on devrait faire un show acoustique au Quai des Brumes. Ah oui. Ce qu'on a fait. Pis c'est là que ça a commencé. Pis à partir de ce moment-là, toutes les fois que WD40 avait des shows, là, je voyais ça passer sur Facebook. Pis à un moment donné, Étienne, il me disait, tu vas venir au show, pis tu vas... Fait que tranquillement, j'ai intégré des... T'es intégré le band. Ben le band, je... T'es tellement intégré que maintenant, il faut me payer pour jouer. Il faut me payer pour jouer. D'accord. À un moment donné, Alex m'a dit, j'aimerais ça que Pat soit là parce qu'il me calme. Ah ouais? Oh! Ouais. Moi, j'ai réussi ça. J'ai réussi ça. J'ai dit, on peut-tu donner un plus petit cachet? Tu m'as dit oui. Non, mais, pour vrai, il y a une affaire, c'est qu'Étienne, c'est drôle parce qu'il me dit toujours que c'est un gars sauvage, qui a pas d'amis, pis tout ça. Pis moi, je trouve que c'est une des personnes les plus attachantes. Ben oui. Pis... Ben oui. Bizarrement, c'est qu'une fois, on avait été faire des shows en Abitibi, pis tu vas pas être là. Non. Pis je me rappelle encore de cet appel-là. Il m'appelle pis il dit, tu viens-tu faire la tournée avec nous autres? Ben je dis, ben oui. Il dit, Hugo peut pas venir, c'est toi qui vas jouer du drum. Fait que là, je dis, mais je joue pas de drum. Tu veux dire, c'est fini remplaçable. Ben attends. Et là, j'ai dit, mais oui, mais je joue pas de drum. Étienne, il me dit, ça c'est ton problème. Fait que là, j'ai appris à jouer du drum, en quelques semaines, j'étais stressé au bout, pis après ça, je me soumets à jouer les tunes, je chantais, je chantais qu'il était pas tout à fait confiant dans... ben oui, c'était compliqué. Pis finalement, je l'ai fait, pis aujourd'hui, c'est, tu sais, je check, j'ai fait ça. Ben bravo, Pat Benville! Bravo! Mais euh... C'est bien beau! C'est bien beau! C'est bien beau! C'est bien beau! Ecoute, tu as pratiquement fait le tour du monde avec ton groupe Les Parfaits Inconnus qui mélangent art du cycle et musique. Hum? Dans le spectacle numéro 4, on te décrit comme suit. Un guitariste virtuose, mais vraiment loin d'être une lumière. Est-ce que c'est pour ça que tu persistes à jouer avec WD40? Ouais, mais il faut pas mélanger les affaires, là. Non, c'est écrit sur internet. Ouais, mais c'est ça, parce que ça, c'est une autre affaire bizarre dans ma vie, c'est qu'avec tes studios, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, d'une troupe de cirque, on cherche un guitariste pour remplacer dans la troupe. Moi, je pense que c'est un guitariste dans le coin qui va jouer, pis tout ça, fait que je dis, ah, je vais aller auditionner. La journée que j'ai auditionné, les acrobates. Ouais. Je savais rien faire, pis tout, fait que bref, ils me demandaient de faire des pirouettes, pis des... J'ai rien réussi de ça, pis à un moment donné, ils ont dit, mais pourquoi t'es... J'ai joué du drum. Ouais, non, ils ont dit, pourquoi t'es de cirque? J'ai dit, ben je joue de la guitare, c'est parfait. Fait qu'ils ont vu que je devais être assez mongol pour être là, tant qu'ils m'ont pris, pis depuis ce temps-là, je joue aussi dans une troupe de cirque. Moi, ma vie, là, c'est comme une suite de... je sais pas, là, de... C'est bon. Il me l'avait conté, ça, j'avais tellement rire que j'essayais de faire des roulades. Oui, même là, même qu'à un moment donné, non, mais il y a un gars qui sortait, il faisait des backflips, pis tout, finissait ça en split, pis là, moi, j'étais le prochain. Fait que là, j'essayais de faire des roulades, pis là, ils sont venus me voir, pis on dit, OK, on veut pas que tu te blesses. Pis le gars qui m'a dit ça, là, il était tout petit, j'avais le goût de dire, je peux te péter à la gueule, toi, tabarnak. Ben, c'est ça, il y avait comme... Fait que tu fais la même affaire que tout le monde, mais avec une guette dans les mains. Ouais, un peu. Mais ceci étant dit, c'est qu'il faut pas avoir peur du ridicule, je pense. C'est juste... Parce que c'est pour ça qu'on est là à soir. Ouais. Regarde, Alex. Ouais. Hey, merci, Pat. Pat, t'es là depuis quasiment huit ans. T'es comme... T'es rendu comme un espèce de pilier, parce que t'es quelqu'un super fiable, en show, mais quelqu'un agréable. Tu fais vraiment partie de la grande famille de WD40. C'est parce qu'il y a le goût de pratique, c'est pour ça. Ouais, aussi. Ça, ça l'aide. C'est rare qu'un guitariste... Mais c'est rare qu'un guitariste porte le T-shirt de son guitariste. Ah non, mais... Moi, je représente pour Étienne, là, quand même, là, t'sais. Ouais. Fait qu'il y a son album. C'est vraiment des bons amis. Pat, c'est quoi ton meilleur moment avec le groupe? Mon meilleur moment avec le groupe, je pense que c'est... C'est le premier show que j'ai fait avec vous autres, parce que... Moi, j'avais l'impression de jouer dans un band de reprise, mais avec le vrai band. Fait que t'sais... J'étais là, pis je jouais, pis le monde... Le monde criait au bout, pis ça chantait les chansons, pis... Pis en fait, c'est là que j'ai découvert aussi l'espèce de... de dynamique qu'il y a entre les deux, pis c'est... T'sais, je dis ça, là, pis vous trois, je vous aime beaucoup, je le dis, mais il y a vraiment une belle relation entre les deux frères, même si c'est... Des fois, ça a l'air particulier, là. Parce que t'aurais fait de la poudre. Ouais, non... Non, mais... Je trouve que c'est des êtres créatifs qui n'ont pas peur de... T'sais, de partager leur créativité, pis, t'sais, de la mettre en face des gens, pis de l'assumer. Pis ça, c'est quelque chose que... Moi, dans ma vie, j'ai pas eu la chance de faire, ou je me suis pas senti assez confiant pour le faire, pis en regardant ces deux frères-là, avec toute leur histoire, quand tu commences à connaître leur passé, pis à travers quoi, ils ont traversé. En effet. Pis de savoir qu'ils sont là aujourd'hui à faire ce qu'ils font, avec toute la fierté, pis, t'sais, la... Je sais pas, le... Ils s'excusent pas. Ils le font, pis ils le font pour vrai. Fait que je suis... Vraiment, c'est... Moi, pour moi, c'est un honneur d'être là, pis c'est comme dans toutes mes autres projets. Des fois, je me retrouve dans des endroits que j'ai l'impression que je devrais pas être là, mais je me retrouve là. Fait que je suis juste content d'être avec cette gang-là. Vraiment, Pat. Vraiment, Pat. Vraiment, Pat. Vraiment, Pat. Non seulement, t'as fait des shows, t'as pas juste fait des shows que nous autres, t'as enregistré deux tunes avec WBD40. Ouais. T'as fait la majestueuse mélodie de D'aussi loin. Ouais. Pis l'autre tune sur l'album... C'était... Ça a marqué les esprits. Ton corps qui brûle. Ton corps qui brûle, ouais. Ça, c'était vraiment le fun. T'as pas fait de la chose à perdre parce qu'il parle, là. Non, non. C'est pas... Il peut manger de la chose. Il y a pas de problème. Des bruits de fond, même. C'est comme les criquets, là. C'est intéressant. On va mettre deux minutes. Hé, merci, Pat. Hé, on va continuer... Merci à vous autres. Merci de m'avoir invité. Ben, ça fait plaisir. Écoute, on va continuer avec des questions du public. Et le public... Pas vous autres, là. Mais le public sur Internet a envoyé des questions. Simon Saint-Georges. Quel est le fantasme artistique du groupe? Une collaboration avec qui? Donner un show où? Avec Iggy Pop à Détroit. Wow! Non, mais c'est drôle parce que j'allais dire Iggy Pop aussi. Moi, c'était pas à Détroit, c'était comment? À Boston. À Chicoutimi? À Rouen? Indochine à Chicoutimi. Oui a-tout. Metallica à Bégin. Quel sujet intéresse le groupe actuellement au point d'écrire de nouvelles chansons? À la foudre. Avec ça, il n'y a rien qui l'intéresse. Mais moi, j'aime beaucoup les feux de forêt en Abitibi. Pendant que les chans brûlent. Ohhhhh! Ça, c'est une reprise, ça. Mais ça serait le temps de la prendre, là. OK. En plus, tu l'aimes, celle-là, parce qu'il n'y a pas de changement dans tout. Je l'adore. On la fait dessus. Pendant qu'ils font des chambreuses. Et les arbres se penchent, c'est plus fort, plus fort que tout. Accroché aux branches, l'air me semble encore trop doux. Dans l'herbe écrasée, racontez mes regrets. Allumettes craquées et tout part en fumée. Pendant que les chambres brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Et qu'on l'a pleine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. Yeah! Merci, Alex! Yeah! Moi, j'ai toujours aimé Muriel Moreno. Moi aussi, mais c'est pas... Parce que je sais pas où est-ce qu'elle portait son feu. Mais j'aurais bien aimé des... L'éteindre, l'allumer, le nourrir. Non, mais j'aime débrancher son bodé par en-dessous, là. Là, tu fais des trucs comme ça, c'est bizarre, là. Tu fais ça de même, pis je vais pas autre question. Moi, j'ai jamais été un gros fan de lingerie, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans les années 90, et d'ailleurs, c'est un retour maintenant, c'est le retour du bodé. J'aime beaucoup dessinapper le bodé, pis... T'sais que t'as rien, là, tu... Question de Gene Simmons-Godette. Gene Simmons. Attends un peu, là. Tu veux dire que Muriel Moreno avait des bodés? Ben oui, tabarnais. C'était ça, là. Écoute, ces affaires-là, faut que t'embarques dedans, là. Dans le bodé? Faut qu'il y ait une porte à quelque part. OK, OK. Pas comme un costume de bain, là. Non, c'est ça, c'est pas qu'il y a une carrosserie, c'est... Il y a une trappe, pis c'est comme les combines quand tu vas à la cabane à sucre, là. Oui, oui. C'est le même principe, mais plus élégant. C'est les boutons pression? Oui, oui, les boutons pression, mais par en-dessous, c'est comme... Mais par en-dessous, Alex? Par en-dessous, euh... Dans le creux de tes jambes, au creux de ta vallée. OK, euh... Hé, les gars, est-ce qu'un nouvel album se prépare? Non. Il y en a toujours un qui se prépare quelque part, que c'est toujours un projet que je caresse la main gauche. Mais par en-dessous. Là, au-dessus, celui-là. Avec la main droite, ça fait bien d'autres affaires. Moi, ce qui est en-dessous, c'est qu'elle tourne pas. C'est quand j'arrive pour aller par en-dessous, ça va mal, parce qu'elle est de même. Ça fait que c'est juste un peu juste comme... Comme ça, on peut s'entendre à un nouvel album? Oui. Hé, question. Nicolas Dupierge, malgré tous les obstacles... Ah, il est fatiguant. Malgré tous les obstacles, la marde et les embûches, qu'est-ce qui vous a poussé à toujours continuer, malgré tout? Bien, les subventions. Ça t'en a pas eu! Qu'est-ce que les subventions? Bien, le Oui fond de Mie, là, comment tu te fasses ça? Go fond de Mie, oui, Kickstarter. C'est encore mieux que les subventions, aussi. Ça a bien été, Anastie, ça. T'as pas trop de comptes à rendre. Subventions, c'est tannant. Faut pas qu'on... D'ailleurs, j'ai pas encore fait mon parachèvement de conseil des arts pour Saint-Panache. En 2002? Oui. Faudrait que tu le fasses, moi. Ça s'en vient, là. Je suis en train de le taper. Non, c'est bien, ça, de le taper comme ça. J'ai eu un iPad, hein, c'est long. Tu le tapes la main gauche. Hé, les gars, on a eu une question. Ça devrait finir par aboutir. Comme ça. Hé, une question de Fred Savard. Le Fred Savard, la soirée d'encore jeune. Je sais pas c'est qui. C'est pas grave. Il y a un homme bien, moi. Avez-vous l'impression d'être arrivé trop tôt dans le paysage musical québécois? Moi, je suis arrivé trop tôt. Si vous aviez 5-6 ans plus tard, est-ce que vous croyez que le succès ou la reconnaissance serait arrivé plus vite? 6 ans plus tard, j'étais trop au Stone. Fait que... Il aurait fallu que ce soit un peu avant ou beaucoup après. Fait qu'on passe vos questions. Fait qu'on passe vos questions. J'essaie pas. Non, mais sérieusement, j'ai dit que vous pensiez que... Mon gros problème dans ma vie, ça a toujours été le momentum. De timing. Je travaille là-dessus. Moi, Alex, il me disait tout le temps, fais-moi confiance, ça va marcher. À chaque fois, ça marchait pas. Tous les projets qu'il faisait marchaient pas. Non, mais sérieusement, pensez-vous que vous étiez trop tard ou trop tôt? On était trop bon. Ah, peut-être. Je pense qu'on aurait pu faire d'autres choses. On était trop sexy. On était trop, en tout cas. Oui, bien, ça, c'est clair. Quand tu dis qu'on a été signés par l'arrivée Cabot-Champagne avant les cow-boys fringants, ils nous voyaient comme... Ils ont tout gâché. Ils ont tout gâché, eux autres. Mais... Regarde. Ils avaient même fait notre première partie, puis là, je me disais... Je le disais encore, on l'a dit dans notre podcast, je disais, ça marchera jamais, ce banné. C'est l'estimable. On a une gang de visionnaires, nous autres. J'ai dit la même chose à la chicane puis à Yann Perrault. Oui, oui. On le salue, Yann Perrault. On les salue. Euh, OK. Anonyme, c'est-tu vrai que les droits de haute frontière de la sphère ont été vendus pour te sortir du trouble? Non. Parfait. Non, mais on emplique mes patins, par exemple. Ah! 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 Bravo, Yann Perrault. Mes super tacts! Bravo, Yann Perrault. C'est ça, c'était pas pour me sortir du trouble. Écoute, OK. C'était pas pour me sortir du trouble, c'était pour me mettre dans le trouble. C'est complètement difficile. Allez, on va finir avec la question cute de Christiane Nicolas Trudel. Ah, il y a la belle question. J'aimerais connaître l'histoire d'amour d'Hélène et Alex. Ça semble revenir de loin, je pense que ça serait intéressant. Comment te rencontrer tes maman loup? Je l'ai rencontré plusieurs fois. Ah oui? Ah oui? Où? Bien, la première fois, c'était au Café K.O. OK. Pendant que June était en chambre. Pendant que les chambres. Elle m'a dit, elle m'a dit, veux-tu venir faire dodo chez nous? Pourquoi pas? Et ensuite, je l'ai recherché dans la nuit. Je l'ai trouvé. J'ai dit, justement, je te cherchais. Je suis tourné chez elle. On a croisé un raton laveur. Je l'avais embarqué sur mon rack à baisser. Arrivé chez elle, elle m'a servi du boeuf aux légumes. Et elle a mis un record. Il était... Je veux toujours vous le rappeler. C'était... Stéréo Total, moi, ce que j'aime, c'est faire l'amour à trois. Ah oui? Ça, c'était une flogue, ça, là. Est-ce que c'était quelqu'un qui était rigoureux dans ses choix musicaux? Elle était très rigoureuse. Ah, OK. Mais ça, je n'ai jamais pensé. J'ai juste trouvé ça étrange. Finalement, c'était moi, elle, et le boeuf aux légumes. Oh! C'est comme ça qu'elle appelle ça. Et ensuite, elle m'a hébergé chez elle. Elle m'a dit, si tu me fais à souper, tu peux rester. Donc, maintenant, je me fais toujours un point d'honneur de toujours lui faire du foie, parce qu'elle aime beaucoup le foie. Ah, OK. Elle a la foie. Fait que je lui fais toujours à souper pour pouvoir continuer de rester à la maison, même si c'est moi qui paye l'hypothèque. Ça, c'est un vieux classique, ça. Ah oui. C'est tellement beau, ce que tu dis. Mais là, ça fait combien de temps, là? Ça fait... Ça fait 20 ans. Deux enfants. Hypothèque, tu pars. Ça fait moins longtemps que moi, l'hypothèque, donc ça fait 11 ans, ton hypothèque. Pas plus que ça. Non. Parce que moi, je suis ta douce. Non, ça fait quoi? Plus que 18 ans qu'on est ensemble. Wow. C'est tellement beau. Mais bravo, mais ça finit bien, toute cette aventure-là. Allez, est-ce qu'on est mieux pour une dernière toune? Une dernière toune? Je vais faire là où les chines ont du trou de cul. Ah, bonne idée, ça. Allez, on va se quitter là-dessus, tout le monde. Merci d'avoir été là pour cette super soirée. Merci à vous autres. C'est vraiment cool. Je sais que c'est toi qui fait le plus dur. Je sais que c'est toi qui est le plus pur. Je sais que la vie t'a pas gantée. Je sais que les femmes t'ont mal aimée. Mais on se reverra Non, on peut nul. Là où les chiens t'ont du trou de cul. Là où la vie est plus sauvage. Là où tout le monde est une chômage. Yeah! Et dans tes histoires eu le lendemain de brosse au lendemain tout le temps tout croche pis pour tes chums qui sont plus là pis quand ils reviendront on en reparlera et on se reverra mon gros fouet mon gros fouet là où les chiens j'aiment du trou de cul. Là où la vie est plus sauvage là où tout le monde est une chômage. Même si la vie t'a pas gantée même si ta mère est décédée même si des chums t'ont sacré là même si les femmes on n'y pense pas mais dis-toi même mon gros verra que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas dans 20 ans tu changeras pas pis dans notre peine on te reprendra pas et on se reverra mon gros fouet là où les chiens j'aiment du trou de cul là où la vie est plus sauvage là où tout le monde est une chômage. mais on se reverra en gros fouet là où les chiens j'aime plus trop de cul là où la vie est plus sauvage là où tout le monde est sur le chômage. Yeah! Hey, merci beaucoup de tout le monde! Merci! Bonne soirée! À l'année prochaine! À bientôt! Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là pour ce dernier épisode de l'album podcast! Merci! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada